Nous avons réalisé la modélisation de la pièce, nous avons également réalisé le développé de la pièce pour la fabrication via une machine à découpe plasma ou laser. On va réaliser maintenant la mise en plan. On va réaliser ces quelques vues, ça nous permet de voir comment réaliser des vues projetées et des vues suivant un observateur. On va y mettre quelques cotes, tolérance géométrique, c'est parti. On va s'appuyer sur la vue qui est là comme étant la vue de face. Pour réaliser une mise en plan, on a déjà réalisé un premier dessin qui était le développé. Donc là, il est vivement conseillé de renommer ces documents. Donc là, on va indiquer développer du sabot. Voilà. Pour faire un autre dessin, on va aller sur le petit plus, créer un dessin. On va le réaliser au format A3. Ensuite, on va intégrer le sabot. On va placer la face avant. Donc on va laisser l'échelle telle qu'elle est définie pour l'instant. Ensuite, on va faire une vue projetée. Voilà. Je vais faire échappement. Je vais ensuite ajouter une vue projetée à partir de celle-ci. Voici le résultat. Donc là, on retrouve les trois vues telles que définies ici. Et il va falloir faire une vue projetée suivant un observateur. Donc là, ce qu'on appelle ça, on appelle ça également une vue auxiliaire. Donc sélectionnez l'arrête. On sélectionne l'arrête. Et on fait notre projection. Donc on retrouve bien nos différentes vues. Alors, ici, on va décaler l'élément. Alors, a priori, on ne peut pas déplacer le point de vue. Alors, ça ressemble plus à une coupe. On n'arrive pas à le déplacer à l'extérieur. Bon, ça, ce n'est pas très grave. Mais ça peut porter à confusion, effectivement, au niveau de la désignation, ici. Bon, ce n'est pas très grave. On va placer maintenant quelques cotes. Donc on va placer les cotes. On va s'appuyer sur cette vue-là. Donc là, le petit bossage, on ne l'a pas fait. On va mettre la cote de hauteur, la cote de largeur. Donc la cote de hauteur. Donc on va prendre l'outil cotation. Donc, hop, la cote de largeur. Alors, au niveau des tolérances, on peut augmenter ou réduire. Alors, ici, on va arrondir à l'unité. Voilà. Ensuite, en vue de face, on va mettre quelques cotes. Par exemple, la va 25, la 38. Et puis, on va surtout s'intéresser aux tolérances géométriques. Alors, c'est parti. Je vais m'intéresser à la cote. Alors, ce n'est pas celle-ci. Cotation. Voilà, on va mettre la cote de 20, 25. Ensuite, on va mettre cette cote-là. Alors. Alors, évidemment, là, je suis en intérieur. Alors, il y a peut-être une petite erreur de conception. Là, il faudrait retoucher par rapport à la cote initiale. Voilà, sauf qu'on est en milieu, là. Voilà, à voir. Ensuite, on va mettre la cote d'encombrement maximum, ici. Pareil, on va pouvoir mettre une valeur entière. Parfait. Et on va s'intéresser maintenant aux perpendicularités. Et au parallélisme. Donc, la surface de référence, c'est la surface A qui est donnée ici. Donc, allons-y. Plaçons une tolérance géométrique, ou plus exactement, une référence. Donc, j'ai pris la référence. Je place sur la lettre. Et je viens mettre ma lettre A. Ensuite, je vais indiquer une perpendicularité de 0,2 par rapport à A à ce niveau-là. Donc, pour indiquer la tolérance géométrique, je vais sur la tolérance géométrique. J'indique le symbole. Perpendicularité. La tolérance, on a dit 0,2. 0,2. Et on va avoir une référence qui va être A. Et on va indiquer, évidemment, l'élément que l'on cote. Voici ma perpendicularité de placée. Je la valide. Ensuite, on va avoir un parallélisme par rapport à A, de 0,2. Donc, je sélectionne la lettre. Alors, d'abord, la tolérance. Le symbole, 0,2. Par rapport à quelle référence primaire, la A. On pourra avoir d'autres références. Et on va coter ça par rapport à cette arête. Alors, évidemment, là, je vais t'embêter. Voilà. Après, il faut jouer un petit peu avec les outils de position. Voilà. Alors, ce n'est pas idéal. On peut la coter aussi comme ça, en prolongement. Ça, ça marche aussi. Et puis, comme ça, on peut laisser notre perpendicularité comme on le souhaite, ici. Voilà. Ensuite, on va coter la perpendicularité, cette fois-ci. L'angle. Allez, on va regarder pour l'angle. Donc, cotation d'un angle 45 degrés. Ensuite, même chose, perpendicularité. Par rapport à cette face. Donc, perpendicularité de 0,2 par rapport à ma surface de référence A. OK, on valide. Et là, on peut changer la position de la référence. Si on est gêné. Voilà. Très bien. Et ensuite, on va voir comment coter, comment mettre en place d'autres types de cotes. Voilà. On va coter, comme on l'a vu ici, à partir d'un 0. Alors, c'est parti. Donc, on va coter ça. Alors, je me suis trompé. Donc, reprenons. Donc, si on veut coter et enchaîner des cotes par rapport à une référence 0, on choisit d'abord notre référence 0. On va la positionner. Donc, on va s'éloigner un petit peu. Voilà. Et ensuite, on va choisir nos points. Comme ceci. Voilà. Échappement. Donc, après, au niveau lecture, c'est pas toujours évident. mais on peut aussi décaler des points enfin bon, à voir donc ça c'est un outil qui peut être intéressant et qu'il faut connaître ensuite pour coter les diamètres donc ça c'est beaucoup plus basique donc là pour coter cotation et là le fils il reconnaît que c'est un diamètre et on va donc avoir nos diamètres qui sont indiqués ici voilà donc on a un petit aperçu du dessin et de la cotation donc on a une autre référence B voilà on pourrait compléter et terminer la cotation de ce dessin comme on l'a fait précédemment voilà donc on a suffisamment vu de choses pour la cotation en ce qui concerne cet exercice voilà le résultat alors évidemment il faudrait également on pourrait compléter le cartouche ici il faudrait compléter donc là si on veut modifier le contenu du cartouche vous voyez bon là il met mon nom directement il met la date de création mais je voudrais compléter ici mettre sabot et là je ne peux pas cliquer dessus donc il faut aller dans les outils ici et on va prendre les propriétés du dessin et là on voit que le format est verrouillé donc on va aller sur déverrouiller on peut fermer et ensuite on va avoir accès donc au titre donc là je peux saisir mon titre sabot voilà et puis ça on peut l'enlever si on n'a rien à mettre on va mettre tollerie voilà on peut le recentrer si on le souhaite et ensuite on peut reverrouiller notre cartouche comme ça on est sûr que ça ne va pas bouger voilà on a l'échelle de la feuille donc l'échelle n'apparaît pas donc on pourrait éventuellement rajouter une fonctionnalité pour que l'échelle se mette automatiquement en fonction des échelles du dessin voilà j'ai terminé pour cette activité